Musique Assalamu alaykoum, bonjour à cette télévision Pitchumi TV qui est venu à cette émission à la une Abdou Gueye, qui est un consultant en environnement et hydrocarbures qui est un doctorant à l'université Gaston-Bergé au Saint-Louis qui est un doctorant à l'université Gaston-Bergé au Saint-Louis et qui est un doctorant à l'université Abdou Gueye, nous sommes venus à l'université M'aléikoum, bonjour à l'université et nous vous remercions de l'université et nous nous souhaitons aussi nous vous souhaitons également nous nous souhaitons aussi nous souhaitons tous les familles de la famille et nous souhaitons également on l'aura de la famille pour arrêter ce que vous savez c'est comme une réelle qui est sur la mort qui est un conflit et qui est on laissé souvent et à moi je le dis tout de suite c'est que tout le monde reste qu'il faut aussi comprendre qu'il ne souhaite pas qu'il faut Parce que la Mauritanie est un pays souverain également, il y a une propre loi. Donc, si on sèche de l'autre, le problème est que les pêcheurs qui étaient en Sénégal, précisément, se sont allés dans les gardes-côtes de Mauritanie, il y a des pêches illégales. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'un pays qui s'éteindre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'un pays pour respecter la loi Mauritanie. Parce qu'en Sénégal, il n'y a pas le droit de s'éteindre le territoire. Donc, avant tout, il faut qu'on règle ce problème. Et à chaque fois qu'il y a une question, je vois que c'est un problème plutôt géopolitique. Donc, géopolitique, je vais m'analyser sur deux dimensions. Premièrement, une dimension interne. Parce que si on parle géopolitique, on pense qu'il y a un pouvoir de contrôle. Donc, en ce qui concerne le gouvernement et sa communauté pêcheur, c'est une bonne relation. Est-ce qu'il y a également assez de sensibilisation et de communication au niveau même des pêcheurs du Sénégal ? Parce que je pense que le problème, qui ne sont pas censés les gens, ne sont pas censés les gens, ne sont pas informés, et ne sont pas éduqués, si on connaît l'autre qui est à l'accès de l'ILEF dans un territoire, je pense que le problème, qui ne sont pas censés les gens, ne sont pas censés les gens de la vie. C'est le premier point de vue de la géopolitique interne. Si je parle de géopolitique externe, il y a une relation entre les deux états. Sénégal et Mauritanie. Parce que si vous regardez les contextes, on parle souvent de l'intégration africaine. Et on a besoin que Mauritanie et Sénégal ont une relation plus basse. Je pense qu'à ce niveau, nous devons attirer l'attention. Parce que les conflits, si on a des petits gens, on a des ressources stratégiques pour les jeunes. Donc, on a besoin d'attirer l'attention. On a besoin d'attirer l'attention. Parce qu'à l'état actuel, depuis 2016, la dignité de Sénégal et de Mauritanie n'a aucun protocole d'accord existé. En ce qui nous a fait, nous ne sommes pas vraiment d'attention. Parce qu'à ce que nous avons fait, le ministre Oumar Gueye ne l'a dit pas. Lorsque nous nous avons fait le péché, nous avons fait le péché au Sénégal, nous avons fait le mariage, nous avons fait le péché au niveau de Saint-Louis. Donc, nous avons évité de faire la route de la ville, que nous avons fait le péché au Mouritanie. Parce que lorsque nous avons fait le péché au Shilou, il faut que nous approuvons le péché au Grand. C'est ce que nous avons fait pour faire, il s'agit d'accord de principe ainsi de déprimé. Il s'agit d'à nouveau de одном. Et on va voir, qu'au 1-5 octobre 2017, il a eu un知é qu'un sourire qui a eu de vouloir lesités que nous sommes enutterons. Donc, c'est une conséquence pour cela. Ainsi que si nous nous avions fait le mourir à l'idée, il ne peut pas être peut-être un problème. C'est ce qu'on a dit à chaque fois qu'on a dit qu'il y a une bonne communication et une bonne sensibilisation. Parce que le problème n'a pas de dépasser ce qui a été causé. C'est ce qu'on a dit. En ce moment, nous avons dit que le président de l'Intérieur dit que le gouvernement Saint-Lébi a dit qu'il n'y a pas de conflit. Il doit rester en paix, mais on doit le dépasser. Si on veut construire l'économie, personne ne peut le faire dans des conflits, dans des instabilités, dans des tueries, des actes barbares. A partir de là, j'ai demandé qu'on puisse parler de l'économie, qu'ils connaissent leur rôle, et qu'ils devraient leur parler. Il y a des accords. Il y a des accords qui ont parlé. Cela ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'accord. Si on va à la Grèce, il y a des accords qui peuvent être en train de faire. Si on va à la Grèce, il y a des accords qui peuvent être en train de faire. Mais pour que les Mauritaniens ont exigé que si on a des règles, on doit faire des réponses pour les Sénégalais, et l'État. Ce problème n'est pas grave. Mais ce qui est le plus important, c'est que les deux pays ont été en train de faire. Parce que quand ils ont eu la pêche, ils ont des accords qui ont des accords qui ont des découvertes. Ce qui est le plus important, c'est qu'ils ont des découvertes. Dans les pays en Afrique, souvent, il y a des conflits. Les relations politiques ne sont pas bonnes. Donc, nous devons éviter qu'il y ait des découvertes. Si nous revenions à la frontière, à la délimitation, c'est ce qui nous permettrait de savoir plus. Parce que, si je me rappelle très bien, il y a un autre grand grand point qui a dit. Cela me permettrait de savoir plus. C'est un peu dans l'ouvrage où il y a des découvertes. Il y a des découvertes de l'ouvrage sur le droit de l'environnement marin au Sénégal. Il y a des découvertes à la page 50. Il y a ce qu'on appelle Kamga en 2006. Il y a des découvertes de ce qu'on a fait en 2006. Il y a des découvertes de ce qu'on a fait dans le Sénégal et de la Mauritanie. Il y a des découvertes de ce qu'on a fait dans la frontière. Donc, c'est ce qu'on a fait. Il n'y avait pas d'accord formel. Mais il y a eu un cadre de discussion lors d'une conférence interministérielle entre le Sénégal et la Mauritanie. Dans ce qu'on a fait, on a monté entre le 7 et le 9 janvier 1971. Ce qu'on a venu, il y a deux pays tombés d'accord pour retenir la limite frontalier entre les deux états sur le parallèle 16,04 degrés nord. Donc, c'est ce qu'on a montré. C'est ce qu'on a montré. C'est ce qu'on a montré. Il y a des limites frontales. Mais cela m'a permis d'entendre un peu que la Mauritanie et la Sénégal nous devraient différencier un peu ce contexte. Parce que, regarde le territoire de la Mauritanie, c'est un territoire de la vie. qui était en mesure de la superficie. Il y a des 1,3 millions de 700 km². Comparé par rapport à la Sénégal, il y a des 186 722 km². Donc, en termes de superficie, on a vu que la Mauritanie est pratiquement à la Sénégal cinq fois. Nous venons sur la façade maritaine, sur le littoral, la Mauritanie fait environ un long de 720 km. Si vous regardez, en général, pour nous mesurer les limites, il y a des limites sur le sud du Sahara occidental et sur l'ambouchure au niveau du Sénégal, sur le fleuve Sénégal. Donc, il y a des limites sur le sud du Sahara occidental. Mais, je ne me souviens pas de la façade maritaine. Comme qu'en termes d'espace, il y a des limites sur le terrain. Mais, en termes de démographie, il y a des limites sur le sénégal. Dans ce sens, dans son dernier recensement, c'était en 2000, et quand la population a tourné environ de 3 387 886 habitants. Dans le Sénégal, il y a 13 508 717 habitants. Donc, il y a des paradoxes. Ce qui veut dire que, il n'y a pas de problème. Parce que, si les premières fois qu'ils définissent les limites frontaliers, ils ne sont pas en train de le faire. Donc, les deux, ils devraient avoir un mouvement de l'intégration africaine. Parce que, chacun a besoin également de l'autre. Et, pour savoir ce que je disais, c'est qu'ils sont des Mouritanniens, et qu'ils sont venus à l'intérieur et qu'ils sont venus à l'intérieur et qu'ils sont venus à l'intérieur et qu'ils sont venus à l'intérieur. Donc, il y a une relation de solidarité. Il y a une relation de complémentaire. C'est ce que je dois avoir. Donc, le problème, c'est que, pour moi, c'est qu'il y a une relation parce qu'il n'y a pas de problème. Je lui ai juste dit qu'il y a quelque chose qu'on a lié. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et comme on est dans cette phase de construire une économie, il faut qu'on évite également les conflits. Mais pour le faire, il faut également qu'on respecte les lois et les règlements. Si on est dans la découverte du gaz dans le Sénégal et le Mauritanie, c'est ce qu'on doit faire pour que notre relation soit une bonne relation politique mais également une bonne relation diplomatique. parce qu'en Afrique, si on a des problèmes, ils sentent qu'il y a des conflits. Et souvent, il faut reposer sur trois points. Le point qu'il faut reposer c'est la question de l'inutilisation, le partage de ressources. Il y a également les problèmes d'enclavement ou les conflits frontaliers. Donc, nous, quand on est dans le Mauritanie, on va voir qu'il faut continuer. Donc, ce que vous savez aujourd'hui, c'est ce que je veux dire c'est que la question géopolitique, la relation diplomatique et la relation politique, ça doit être réglé au plus haut niveau. Il faut qu'on a deux pour qu'on puisse me connaître ce qu'on puisse faire avec le Mauritanie. Il faut tout le temps qu'on puisse intégrer cette relation de solidarité. C'est ce que je veux dire. Cette relation également de complémentarité. Pourquoi ? Parce que dans les pays, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Mais on peut travailler également, on peut garder les intérêts avec le succès. On peut également sauver ses intérêts dans une dimension quand même beaucoup plus responsable et le plus souvent éviter ces formes de conflits parce que ça ne nous permet pas de faire des guerres. Nous ne nous permettrons de développer. Donc, pour moi, ce que je veux dire dans l'Afrique, c'est qu'on doit savoir comment on doit anticiper sur certaines politiques afin de savoir que le Sénégal et le Mauritanie est renforcer. Mais enfin, c'est ce que je pense. Comme nous l'a dit c'est que il y a deux problèmes qui sont vraiment ici, deux problèmes deux problèmes qui sont ici, deux problèmes qui sont ici, deux problèmes qui sont ici, d'un conflit qui sont ici. Nous sommes ici, nous sommes ici, nous sommes ici et nous aurons eu un rôle Je n'ai pas besoin d'être entre les deux états mais j'habite même la société civile qui jouait également ce rôle de plaidoyer, ce rôle d'exercice de dialogue politique. C'est-à-dire qu'il est le plus important entre la population et l'état. Sensibiliser encore les pécheurs parce que je me disais que la sensibilisation était manquée. Communiquer avec les pécheurs, la communication était manquée. Si nous savons qu'il y a des droits, peut-être qu'il n'y a pas d'erreur et qu'il n'y a pas d'erreur. Il faut régulariser le maximum possible les relations du Sénégal et de la Mauritanie. C'est ce que j'ai dit. Je vous remercie. C'est ce que j'ai dit. Sous-titrage FR ?